Salut et salut ! Bonjour et bienvenue. Je vais vous parler de cette vidéo. Je vous disais qu'il est venu de vous parler de la vidéo. Je vous ai dit que je vous disais que je vous disais que je vous disais que je vous disais. Mais j'avais envie de partager ça avec vous. Je sais que c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, parce que les gens ont une projection, c'est-à-dire que tu as un canvas, tu as une dynamique dans laquelle tu t'inscris, tu as une vision. Et la plupart du temps, c'est tout le problème des couples, c'est-à-dire que tu rentres dans le mariage avec des modes de fonctionnement qui t'ont été inculqués depuis le bas âge, donc surtout pour nous les femmes, pour le coup là je parle des femmes, tu rentres avec ce mode de fonctionnement-là. Et les projections que tu as dans le mariage, moi, c'est tout, gentil, tendresse, réconfort, la cuisine, le sexe, les câlins. Il va te valider. Et donc toi, tout ce que tu mets en place, c'est pour être validé. Le seul problème, c'est que tu as beau faire tout, non seulement tu ne vas pas obtenir cette validation, la plupart du temps, mais en plus, parfois ton mari va te tromper ou parfois... Et en fait, le problème, c'est qu'on va te dire que l'infidélité, c'est normal. Mais les gens ne peuvent pas, 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 les hommes sont pareils, ils sont infidèles. Depuis, je pose une question, ma question est, jusqu'à ce que c'est qu'un fazenda felly, il faut, il faut aura la blanche de s'organisme et qu'elleenn söjarles 것 Chainz, c'est la piste pour être férifiatrice. Elle va pouvoir gérer l'infidélité. tu te mets avec ton mari vous signez monogamie il va épouser une deuxième femme vous signez polygamie c'est à dire que et toi en fait à partir du moment où tu te maries et tu as signé polygamie n'empêche que ta hantise c'est que le gars a épousé une deuxième femme pourtant tu as signé polygamie mais à quelle heure tu te préoccupes, tu stresses parce que tu te dis que ton gars va épouser une deuxième femme si tu sais que dans les faits tu as signé polygamie à quelle heure tu te soucies du jour où ton mari va te tromper si sur la place publique on dit que l'infidélité c'est normal mais si l'infidélité c'est normal pourquoi on ne met pas en place des clés des pistes pour que l'infidélité quand elle arrive ça passe comme une lettre à la poste la peau de la banane personne ne la mange parce que on ne peut pas dire une banane elle ne va pas mais ça va il va y revenir pourquoi tu n'as pas les bananes tu épluches la banane si tu manges la peau de la banane et que derrière tu es malade tu ne devras t'en prendre qu'à toi-même parce qu'on va te dire moi pourquoi dans le mariage ce n'est pas la même chose si l'infidélité c'est quelque chose qui fait partie c'est quelque chose qui est normal c'est quelque chose tous les hommes sont comme ça mais donc ça voudrait dire que quand tu te maries l'infidélité fait partie du package donc tu ne dois pas être inquiète ni inquiété ni stressé parce que tu te doutes ou parce que tu as peur ou parce que ton mari t'a trompé or ce n'est pas ça qui se passe du coup quand le mari te trompe quand le mari épouse une deuxième c'est la catastrophe moi je ne peux pas comprendre qu'on dise que l'infidélité ça fait partie c'est normal qu'on rentre dans un mariage en se disant l'infidélité c'est normal et quand l'infidélité arrive c'est un problème il y a un souci et je pense que le souci il réside dans le formatage des filles les filles sont éduquées pour être des épouses les filles leur vie change à partir du moment où elles se marient alors que les hommes le mariage ne change rien en fait à leur vie la fille le mariage change leur vie elle est légitimée elle est validée sa vie commence au moment où elle se marie elle a le droit de faire du sexe validé par la société elle a le droit de tomber enceinte validé par la société donc je pense très sérieusement que le problème réside dans la manière dont l'homme et la femme rentrent dans le mariage si la femme rentrait dans le mariage comme l'homme on n'aurait pas tous ces problèmes si la femme avait construit sa vie professionnelle sociale financière émotionnelle et affective et qu'elle rentrait dans le mariage en se disant c'est juste un bonus on n'aurait pas tous ces problèmes le souci c'est que la femme rentre dans le mariage en se disant this is the point where my life is starting et c'est pas ça en fait c'est pas du tout ça le deuxième problème c'est l'attachement et la dépendance affective pourquoi est-ce qu'on a des hommes qui trompent leur femme babord-tribord et qui reviennent à la maison qui font l'amour à leur femme qui gèrent leurs enfants qui s'affichent avec leur femme qui continuent à contribuer financièrement au bon déroulement du foyer tout en ayant des bureaux ailleurs pourquoi les hommes sont capables de ça pourquoi les femmes ne sont pas capables de ça ça c'est un et pourquoi les femmes ne sont pas en mesure de gérer l'infidélité de leur conjoint c'est-à-dire que ton conjoint a picolé ailleurs et que à la limite ça te fait ni chaud ni froid c'est-à-dire pourquoi nous nous ne sommes pas capables de nous dire j'ai tellement de choses à gérer je gère mon boulot je gère mes enfants je gère ma famille mais pareil je gère mon épanouissement personnel donc mon idée est là si il veut aller voir ailleurs si il veut s'emmerder et se prendre la tête dans des relations avec des petites je m'en fous mais l'essentiel je m'en fiche tant qu'il est avec moi qu'on fait l'amour qu'on gère nos enfants qu'on gère notre quotidien qu'on gère nos finances le reste je m'en fiche si il change d'avis il n'a qu'à venir m'aviser il n'y a aucune femme qui est formatée pour dire ça on aimerait toutes être en mesure de dire ça être capable de dire ça on n'est pas en mesure de le dire au contraire on est dans la dépendance affective on a peur d'être trompé on a peur que notre mari tombe amoureux de quelqu'un d'autre on a peur que notre mari aille épouser une deuxième femme et pourtant si on était en mesure de faire sentir à notre mari que boy n'est pas formatée parce qu'avec ou sans toi moi je vis ce ne serait pas pareil malheureusement on n'est pas formatée pour ça donc c'est mon message du jour on ne peut pas demander à un homme qui est formaté pour avoir certains comportements de se déconstruire de se déstructurer de se déformater pour correspondre à ce que nous nous voulons pendant que nous même nous ne sommes pas en mesure de ne pas souffrir quand les hommes sont juste ce qu'ils sont et je pense que le dialogue il est là donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire je pense que l'attachement et la dépendance affective font beaucoup je pense qu'il faut repenser la question de l'infidélité qu'est-ce que c'est l'infidélité dans une société où on cautionne le fait que le mari aille voir ailleurs est-ce que c'est vraiment de l'infidélité ou est-ce que c'est une norme sociale parce que si c'est une norme sociale ça veut dire que nous les femmes on n'a pas été éduquées pour survivre pour gérer cette norme sociale et c'est pour ça qu'on en souffre parce que la femme en fait elle devrait être formatée pour ne s'occuper que de ce qui se passe dans son foyer puisque à the end of the day c'est tout ce qu'elle peut gérer tu ne peux gérer que ce qui se passe sous ton nez ce qui se passe ailleurs tu ne peux pas le gérer or elle n'est pas éduquée pour ça elle n'est pas formatée pour ça du coup quand son mari la trompe c'est la catastrophe quand son mari épouse une deuxième femme alors qu'il a signé polygamie ou quand son mari épouse une deuxième femme alors qu'il a signé monogamie c'est la fin du monde donc j'ai envie de dire pourquoi toi femme musulmane tu épouses un musulman sachant qu'il a signé polygamie pourquoi toi femme musulmane tu épouses un musulman sachant qu'il a signé monogamie mais qu'il peut aller épouser une deuxième femme c'est sans fin dites moi ce que vous en pensez merci beaucoup